Vous voici donc arrivé sur l'interface de Photoshop. Nous allons la détailler ensemble afin de vous familiariser avec tous les éléments visuels présents. Commençons par le plus évident. Au centre de votre écran va se trouver le document que vous venez de créer. Vous avez donc ici dans l'onglet supérieur son nom, ainsi que son pourcentage de zoom, son mode colorimétrique et son nombre de bits. En bas de cette fenêtre, vous allez retrouver ce fameux pourcentage de zoom, le format du document. Ici, c'est du A4 donné en millimètre, ainsi que sa résolution qui était de 300 dpi. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, afficher d'autres informations en venant cliquer sur cette petite flèche pour ajouter par exemple le profil du document si ça vous intéresse. Ici, moi c'est du Adobe RGB, bien entendu. Vous allez en avoir un différent, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, à tout moment venir sur taille du document pour voir le poids qu'il fait actuellement. Donc, vous vous rendez compte qu'en fichier brut, pour l'instant, je suis déjà à peu près à 25 mégas, alors que je n'ai absolument rien fait. Je vais repasser en mode dimension de document. Donc, nous allons avoir ici, sur la hauteur, le menu fichier, le menu édition, le menu images, calques, texte, etc. Nous allons les détailler ensemble au cours de la formation. En dessous, vous allez trouver une barre de contrôle qui va être différente selon l'outil utilisé. Là, je suis actuellement sur l'outil déplacement, qui est donc le premier de ma liste. Si jamais je prends l'outil pinceau, vous voyez ici que ma barre de contrôle a changé. C'est adapté à l'outil que j'ai utilisé. Je vais repasser un outil déplacement ici. Malgré tout, peu importe quel outil vous allez utiliser, un élément va rester récurrent dans la barre de contrôle, qui est cette petite maison, qui va vous permettre de retourner au menu Homme, qui est donc le menu que nous avons détaillé sur la première vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, nous n'avons absolument rien fermé. Nous allons pouvoir retourner sur notre document, ici, PS, avec la petite flèche, qui vous permet de retourner sur votre document de travail. Donc voilà, je voulais quand même vous l'expliquer. Ne paniquez pas si un jour, par erreur, vous cliquez sur ce petit bouton. Tout n'est pas perdu. En dessous, donc ici, va se trouver la barre d'outils de Photoshop, qui est bien entendu modulable. Vous allez pouvoir mettre les outils vraiment qui vous intéressent le plus selon le travail que vous voulez effectuer. Donc, vous voyez ici que quelques outils sont listés. Vous pouvez les déplier pour un espace plus grand avec la double flèche que vous voyez ici, qui nous donne un aperçu comme ceci. Les outils possédant une petite corne, c'est-à-dire à peu près tout, signifient qu'ils cachent un menu avec d'autres outils. Donc, par exemple, ici, le premier est l'outil déplacement. Si vous restez appuyé, vous allez pouvoir accéder à l'outil plan de travail. L'outil pinceau, si vous restez appuyé, vous allez pouvoir accéder au crayon. L'outil texte, vous allez pouvoir accéder à différents positionnements de texte, etc., etc. À la fin des outils, il va se trouver le sélecteur de couleurs qui va vous permettre de créer de la couleur en premier plan en double-cliquant dessus et venant chercher votre couleur. Et pareil pour la couleur d'arrière-plan. Vous allez pouvoir, à tout moment, je vais sélectionner une couleur ici et peut-être une autre couleur par là, intervertir ces couleurs grâce à cette petite double flèche et revenir aux couleurs d'origine noires et blanches en appuyant ici. Vous avez en dessous le mode masque qui va vous permettre de voir les zones masquées d'une image et le mode présentation ou le mode affichage qui va vous permettre de masquer l'interface pour voir simplement votre fichier de travail. De l'autre côté, il va se trouver des éléments qui vont rester fixes. Le tout premier, un outil de partage qui va vous permettre de stocker votre document en ligne et de pouvoir le travailler sur d'autres ordinateurs ou d'autres logiciels. Le deuxième, une fonction de recherche qui va vous permettre d'accéder un petit peu à la bibliothèque de tutoriel et de guide des mises au point par Adobe. Soit vous cherchez manuellement à l'intérieur, soit vous cherchez quelque chose en particulier. Par exemple, si vous ne vous souvenez plus exactement comment fonctionnent les calques, vous tapez calque et il va vous afficher une petite fenêtre que vous voyez au-dessus en bleu qui vous dit le chemin pour y accéder. Ici, fenêtre calque. Pour calque magnétisme, c'est affichage magnétisme calque, etc. Donc, ça peut vous être utile. Le suivant étant le choix de l'espace de travail. De base, nous sommes tous en indispensable qui est selon moi l'idéal pour débuter. Bien entendu, il est modulable par la suite, mais ça reste une bonne base. Vous pouvez changer pour un espace de travail d'i3D. Donc là, vous voyez qu'ici, ma fenêtre de droite a changé. J'ai plus d'éléments ici. Ici, j'ai un nouvel élément d'i3D. Je vais dire OK. Vous pouvez choisir sur quelque chose de graphique et web qui va vous proposer des outils un petit peu différents, plus axés sur le texte. Mouvement va vous permettre de créer des petites vidéos ou des gifs animés à partir d'ici. Peinture, vraiment axée aux gens qui font du digital painting. Et enfin, photographie. Ça va être avec tous les correcteurs, les histogrammes, etc. Sachez que tous ceux-ci sont des interfaces de base et que, bien entendu, elles sont modifiables. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est peut-être de commencer par l'indispensable, comme je vous l'ai dit, et de la moduler de la façon dont vous voulez. Malgré tout, si au cours de la formation, vous faites ce qui vous semble peut-être une bêtise, vous déplacez des éléments, parce que oui, vous pouvez absolument les attraper, les déplacer. Par exemple, si je tire celui-ci, vous voyez qu'il sort de la barre. Pareil pour couleur. Je vais sortir aussi les réglages par là. Je vais sortir les calques. Mais en plus de ça, je vais fermer ces fenêtres. Ça veut dire qu'elles vont disparaître peut-être complètement. Vous n'allez plus pouvoir les retrouver. Et ça va vous poser peut-être problème. Sachez qu'à tout moment, vous allez pouvoir revenir sur l'interface souhaitée et la réinitialiser. Ça la remettra de base. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'une interface vous est personnelle et selon le travail que vous faites la plupart du temps, il va falloir l'optimiser. Par exemple, je sais que moi, je ne me sers pas du tout des commentaires, donc je vais pouvoir les enlever, les supprimer. Mais par contre, je vais venir dans fenêtres. C'est là-dedans que vont se trouver tous les petits menus qui vont vous être utiles par ici. Donc, vous voyez que ceux qui sont déjà cochés sont ceux qui sont déjà présents dans votre interface actuellement. On voit que nous avons les calques. C'est vrai. Nous avons les couleurs. C'est vrai. Propriétés, options, les outils, etc. Donc, je sais que moi, je me sers, par exemple, beaucoup de l'histogramme. Vous voyez qu'immédiatement, il vient se greffer ici. Très bien. Et je me sers aussi des informations. Donc, je vais venir les greffer ici. Donc, actuellement, elles sont venues se greffer à ma nouvelle interface. Par contre, elles n'ont pas été sauvées. Si je réinitialise l'indispensable, je vais donc les perdre. Il va falloir que je crée un nouvel espace pour cette interface. Donc, ce que je vais faire, c'est un nouvel espace de travail. Je vais appeler ça mon interface qui me dit qu'il peut aussi sauvegarder dans mon interface les raccourcis clavier que j'aurai changés, les menus que je souhaite utiliser et la barre d'outils. Donc, ici, la barre d'outils, je ne l'ai pas du tout changé. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste dire OK. Et vous voyez donc que mon interface est apparue ici. C'est-à-dire que si jamais maintenant je supprime des éléments comme tout à l'heure, hop, hop, on casse un petit peu tout et que je vais venir réutiliser mon interface, je vais retrouver ce que j'ai fait précédemment. je vais faire un petit peu